On va partir avec vous, monsieur Cahier, dans le Massif Central. Vous êtes climatologue au service interdépartemental pour l'animation du Massif Central, le SIDAM, et vous pilotez le projet AP3C, qui signifie adaptation des pratiques culturales au changement climatique, ce qui, si j'ai bien tout compris, comprend un volet climatique, ça c'est votre domaine, un volet agronomique et un volet systémique. Comment tout ça, ça marche ensemble et comment, voilà, si vous voulez bien nous expliquer tout ça. D'accord. Donc en fait, le volet climatique, c'est la base. En fait, c'est une base qui est venue de la demande des agriculteurs, c'est-à-dire il nous faut des projections climatiques qui soient compatibles avec ce que nous, on voit sur le terrain, parce que ce qu'il nous est proposé habituellement, en particulier ce qui sort des modélisations physiques du climat, ce qui est présenté dans les rapports du GIEC et qui ensuite est utilisé de manière assez générale, ça, ça ne nous correspond pas, ça ne correspond pas à ce qu'on voit sur le terrain. Donc mon travail, ça a été deux choses. Un, de produire des projections climatiques qui sont compatibles, effectivement, en trajectoire, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on observe sur le terrain. Et deuxièmement, spatialisé, parce que même avec une granulométrie à 8 km, désolé, on ne fait pas de distinction entre plusieurs exploitations, alors que sur le terrain, de manière objective, ou en tout cas de manière sensible, les agriculteurs, eux, ne vivent pas le même changement climatique. Donc ça, c'est la base. Donc moi, je vais faire avec des projections climatiques de cette nature-là. Ensuite, donc, vous avez l'aspect, on va dire, agronomique, qui est d'adaptation. Enfin, on fait des, on calcule des indicateurs agroclimatiques, des choses qui parlent un peu plus aux climatologues, aux agriculteurs que le climat. Par exemple, on va dire, des dates de dernière gelée, des sommes de température basse 6 degrés pour le maïs, basse 0 degrés pour l'herbe. Ça, ce sont des choses qui leur permettent ensuite de mieux comprendre quel est l'impact, on va dire, du changement climatique réel. Et enfin, vous avez le domaine systémique. Enfin, c'est, Serge, j'ai compris l'impact que je peux avoir sur tel compartiment de ma ferme, tel compartiment de ma ferme, mais comment est-ce que je peux regrouper tout ça ? Donc là, ce qui vous est présenté, c'est notre domaine d'intervention, enfin, notre domaine de cartographie maximale, parce qu'on nous a demandé d'étendre sur la totalité du massif central. Et puis, pour des raisons mathématiques, c'est nécessairement rectangulaire à la base. Donc voilà la cartographie telle qu'elle est produite au départ. Alors, on a exclu la Méditerranée parce que nous, on ne travaille pas dans ce domaine-là. On est sur le massif central et j'ai surligné en jaune les départements d'Occitanie et le domaine d'extension, on va dire, sur lequel on se trouve. Donc effectivement, on a les trois départements du massif central qui sont partie prenante en totalité. Donc dans le projet, c'est le Lot, l'Aveyron et la Lozère. Mais vous avez aussi des informations sur des zones qui sont, de fait, expérieures, extérieures au massif central. Voilà. Je crois que la diapositive suivante, qu'est-ce que ça peut donner ? Donc moi, je vais présenter quelques cartes climatiques, puis ensuite, je répondrai à d'autres choses. J'ai prévu trois cartes. Donc premièrement, l'évolution des températures moyennes au printemps. Alors ça, ce sont des projections qui ont été spatialisées en adaptation aux configurations de reliefs. Parce que si on part, si on veut faire de la physique du climat, ce qui est fait habituellement dans les modèles classiques, ben oui, effectivement, on est limité de manière globale à 50 à 100 km. Et quand on fait des zooms, on est bloqué à 8 km. Mais si on s'occupe uniquement, précisément, des trajectoires qu'elles sont réellement observées sur le terrain, ben on peut descendre beaucoup plus fortement en granulométrie. Donc là, on est au pixel de 500 m. Voilà comment ça évolue, la température du printemps. Donc j'ai reporté les départements d'Occitanie. Donc ça peut être extrêmement divers, extrêmement variable. Le changement climatique qui est un phénomène global peut avoir des répercussions très différenciées, y compris à une échelle infradépartementale. Regardez l'Aveyron, par exemple. On a pratiquement toute la gamme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des évolutions printanières qui peuvent descendre en dessous des 2 degrés en 50 ans. Et puis donc, ça peut dépasser les 3 degrés en 50 ans. Et ceci à quelques kilomètres parfois, simplement, d'écart. Donc ça, c'était la température moyenne du printemps. Ce que j'ai prévu derrière, c'est donc quelque chose qui est plus agronomique. Là, la première diapositive, c'était le volet, on va dire, purement climatique. Là, je vous parle donc de... On va rentrer un tout petit peu dans l'agronomie. Ça, c'est la date de démarrage de végétation. Donc toujours avec des projections qui sont compatibles avec ce qu'on observe sur le terrain. Et donc, vous voyez la vitesse d'évolution. Alors, c'est négatif. Pourquoi ? Parce que ça se rapproche du début de l'année. Alors, lorsqu'on est en pleine, la vitesse de précaucification du démarrage de végétation, elle se rapproche de zéro parce que c'était déjà très proche du début de l'année. Et il y a certaines zones où la végétation ne s'arrêtait pas du tout. Tandis qu'au plus vous montez en altitude, au plus il y a une précaucification. Et lorsque vous êtes sur les reliefs de la Lausère, par exemple, en particulier au nord de la Lausère, en 50 ans, ils sont en train de connaître parce qu'on a démarré... Enfin, là, nous, on fait des projections entre 2000 et 2050. En 50 ans, ça peut dépasser un mois. Donc effectivement, vous avez des évolutions. Un certain type d'évolution et derrière d'impact agronomique qui peuvent être radicales pour un certain nombre de zones et beaucoup plus faibles pour d'autres. Donc le dernier, c'est pour un peu, on va dire, agrémenter et rendre la présentation un peu moins angoissante. C'est l'évolution d'un indice de Hugelin qui est utilisé pour la viticulture. On somme les températures basse 10 degrés, pour faire simple. Donc, alors, pour faire aussi très simple, quand on arrive dans le jaune, c'est compatible avec la viticulture de type bordelais et le premier rose, c'est compatible avec la viticulture de type rosé de Provence. Par contre, le dernier rose, enfin, plutôt violet, là, là, on arrive dans des zones qui deviennent, on va dire, qui dépassent les capacités de fonctionnement correctes des cépages les plus résistants sur la planète. Donc, en gros, pour faire simple, ce sont des zones de non viticulture, sous-entendu avec les pratiques actuelles. Donc, on voit comment ça évolue. Donc, ça évolue, enfin, ça a déjà évolué. En 2000, ça avait déjà évolué un peu. Et d'ici à 2050, ça évolue très, très rapidement. J'ai choisi exprès cet indicateur. Pourquoi ? Parce qu'il cumule un certain nombre, enfin, il cumule à la fois l'augmentation des températures au-dessus de 10 degrés et l'augmentation de la période sur laquelle les températures dépassent les 10 degrés. Donc, vous avez la double claque, si vous voulez. Donc, ça évolue très, très vite. Voilà. Et juste pour information comme ça, parce que moi, j'habite la Creuse, donc la Creuse qui fait partie du massif central. Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont en train de s'installer en viticulture, mais de la viticulture professionnelle. Parce que la viticulture amateur, ça existait déjà. Mais la viticulture professionnelle, c'est en train donc de gagner le département de la Creuse, par exemple, qui est hors Occitanie. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'image la plus dramatique qu'on a vu, celle-là. C'est ce qui se passe vraiment. Alors, je ne sais pas si, Mme Legendre, vous voulez rebondir sur cette présentation en termes de paysage. On voit bien qu'au niveau paysager, il va y avoir des implications plus, plus, plus. Donc, je ne sais pas si vous avez travaillé avec les agriculteurs pour faire des propositions, essayer de rebondir là-dessus, d'anticiper, parce qu'on en a déjà parlé largement ce matin ou tout à l'heure. Mais c'est clair que ça pose question. Et on voit très bien que les répercussions d'évolution des paysages, ça va être une problématique, c'est déjà une problématique centrale. Alors, une fois que j'ai produit les projections climatiques et les indicateurs, bien entendu, ensuite, dans chaque département, vous avez des correspondants du projet AP3C, qui sont des conseillers des chambres d'agriculture, qui, eux, entament le dialogue avec les agriculteurs et qui utilisent un panel d'indicateurs pour, on va dire, envisager avec l'exploitant, on va dire, exploitation par exploitation, les évolutions possibles. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne produit pas beaucoup de documentation ? Eh bien, parce que pratiquement à chaque ferme, vous avez une solution différente. Enfin, vous avez des pistes de solutions différentes. C'est-à-dire qu'on ne vous sortira pas, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Éventuellement, ça pourrait arriver, mais ça pourrait arriver spécialement sur telle exploitation. Tu as tel système qui va devenir de plus en plus pénalisé. Typiquement, juste, voilà, c'est quelque chose qui était sur l'Occitanie. Le Lot, enfin, la chambre d'agriculture du Lot, s'est posé la question récemment de la possibilité de faire des cultures de soja en dérobée. Dérobée, c'est-à-dire une culture courte. C'était complètement impensable. Déjà, le soja, c'est très demandeur, on va dire, de température. Mais en culture courte, on n'y pensait même pas dans le passé. Donc, on a pris une station sur le sud du Lot que vous voyez là, qui s'appelle Le Monta. Et puis, on a regardé la probabilité de réussite de cette culture. Si vous regardez le climat passé jusque maintenant, on est à 20%. Si vous tenez compte du changement climatique tel qu'il s'est déjà produit jusqu'à maintenant, en 2020, on se rapproche des 60% de réussite potentielle. Et puis, on passe à 80% dans 10 ans. Et puis, on dépasse les 95% dans 20 ans. Donc, oui, c'est plus stupide d'envisager le soja en culture dérobée dans le sud du Lot, dans la génération à venir.